Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce dimanche et oui, 31 juillet, enfin la dernière journée de juillet, 31 juillet 2022, 10h46, heure du Québec, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est très apprécié, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, ben vous manquez quelque chose, donc faites-le maintenant pendant que vous êtes là, chers amis, ça va mal, mais ça va aller encore plus mal, on se fait distraire avec toutes sortes de nouvelles complètement insignifiantes, Joe Biden qui vient d'être retesté positif à la COVID après être juste à peine sorti il y a 2-3 jours de l'avoir contracté, il retombe, on va rapporter le fait que quelqu'un, un ministre s'est gratté l'oreille droite, que Donald Trump est sur le point d'être arrêté, Donald Trump, son élection, ça a permis, et c'est pour ça qu'on lui a probablement permis d'être élu, de nous amener la plus grande distraction de la politique depuis, probablement, Moïse et le Buisson Ardent. C'est hallucinant comment, dans le monde entier, on a été distrait, on nous a amusé, distrait des vraies choses qui se passent derrière le rideau. Complètement fou, d'ailleurs, pendant qu'on vous rapporte que Joe Biden a été testé positif, comme si ça nous changeait quelque chose dans nos vies. I don't care. Puis ça change rien dans nos vies, qu'il ait la syphilis, la gonorrhée, qu'est-ce que j'en ai à brûler. Mais pendant ce temps-là, on ne vous dit pas que les fermiers hollandais sont en train de déclencher une révolution mondiale. Vous n'entendez pas parler de ça. Vous n'entendez pas parler du fait que l'armée chinoise a déployé ses chars d'assaut vers la fin du mois de juillet pour empêcher les gens d'aller retirer leur argent. Parce que le gouvernement chinois, imaginez-vous, le gouvernement chinois a décidé et a dit aux gens, parce qu'on est en train d'assister à la place Tiananmen 2.0, se demande First Post, parce qu'il y avait des chars d'assaut partout. La Chine déploie des chars d'assaut pour empêcher les gens de retirer de l'argent des banques touchées par la crise. Imaginez-vous, et on a dit à ses déposants que leur argent ne leur appartenait plus, que c'était des produits d'investissement. 21 juillet 2022. En avez-vous entendu parler? Ben non. Mais Joe Biden vient d'être retesté après être sorti d'un confinement de cinq jours pour avoir été testé positif il y a dix jours. Il vient d'être retesté positif. Ha! 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 Pendant ce temps-là, vous ne le saviez pas, mais peut-être que oui, mais on n'en parle pas dans les médias. Les agriculteurs néerlandais sont en train, rien de moins que de déclencher une révolte mondiale. On le sait, l'élite mondiale, via le Forum économique de Davos, via le Forum économique mondial, via des gens comme Klaus Schwab, veulent déposséder les agriculteurs, veulent mettre la main sur les terres. Bill Gates a commencé à acheter la moitié des terres américaines. Les Chinois aussi ont commencé à acheter des terres aux États-Unis. Mais les grands penseurs de notre monde, de minuscules poignées de cette ancienne garde des royaumes passés qui se sont acoquinés pour venir s'installer comme le nouvel ordre mondial dans la révolution industrielle, via Mayor Rothschild, qui a pris leur argent et a formé comme front, comme barricade, les banques fédérales. Et on commençait avec ça en étant l'espèce de courroie de transmission de l'ancienne élite qui se faisait dépasser et qui est venue contrôler et se présenter comme l'ancien ordre, le nouvel ordre mondial dans la révolution industrielle, avec la création de ces banques fédérales et de ce système bancaire qui est venu endetter les gens ou Mayor Rothschild, le paternel, le premier, a réussi à contourner toutes les lois de prêts usuraires qui étaient existantes depuis des milliers d'années, qui condamnaient les intérêts en profitant de la misère des gens, a réussi à endetter l'humanité et cet ancien ordre, c'est lui qui est devenu le nouvel ordre mondial via Mayor Rothschild, hallucinant. Et là, on voit cette élite-là qui veut maintenant passer la dernière étape, c'est celle de déposséder tout le monde. Donc le but dans cette histoire-là des fermiers hollandais, et c'est expliqué très bien par eux-mêmes, mais l'histoire nous le dit, c'est qu'on veut les déposséder, le gouvernement hollandais veut déposséder 50% des producteurs bovins, porcins ou de poulet ou de toute viande, parce que naturellement, selon ce nouveau culte, hein, ce nouveau culte, il ne faudrait plus manger de viande parce que l'élevage de ces bovins-là, naturellement, est responsable du réchauffement climatique, du fait que pendant l'été, pendant une semaine, il va faire très beau, et on va pouvoir aller se baigner, aller à la plage parce qu'il fait 32 degrés, mais on va vous convaincre que c'est anormal et que tout ça est à blâmer sur le dos des producteurs de viande. Et donc, on veut changer tout notre mode de vie, entre autres, ça c'est sans compter l'énergie pour vous chauffer, l'énergie pour vous déplacer, pendant que tout ce monde-là va manger du crabe, des homards et du caviar, vous, vous serez à manger de l'herbe et du fou, et à vous déplacer en trottinette pendant que ces gens-là se déplaceront dans leurs luxueuses voitures et dans leurs luxueux jets privés, leurs luxueux bateaux, et vivront dans leurs luxueuses propriétés pendant que vous serez dans vos petites boîtes de carton. Donc, on veut déposséder, on veut éliminer, le gouvernement hollandais veut éliminer 50% de ces fermes-là, et on veut les mettre en faillite pour aller récupérer ces terres-là pour rien. Donc, ces gens-là se battent, hein, ils sont à peine sortis d'une crise, ils sont sur le point de peut-être se faire déposséder, et ça ne peut pas se faire sans une révolte, sans une révolution. Pourquoi les agriculteurs du monde entier sont-ils solidaires d'un petit pays du nord-ouest de l'Europe, en passant, c'est la Hollande est le deuxième plus grand producteur de nourriture au monde. On voit qu'on est dans une insécurité alimentaire. En plus, il y a des sites aux États-Unis, au Canada et partout, de production, hein, de toutes sortes d'aliments qui brûlent comme ça, soudainement, depuis plus d'un an et demi ou deux, dans un plan peut-être tout organisé, je ne sais pas. À partir de juin, hein, 40 000 agriculteurs néerlandais sont descendus, ou ont descendu leur tracteur dans la rue pour protester contre la proposition de leur gouvernement de réduire les émissions d'azote pour certains agriculteurs. Ce plan signifiera l'abattage de 95 % de leur bétail, imaginez-vous. Pour d'autres, cela signifiera cesser complètement leurs activités, dans l'espoir de vendre leur terrain, pour joindre les deux bouts, le gouvernement néerlandais étant le seul acheteur. Wow! Je n'en reviens pas, chers amis. Et, c'est comme ça, les protestations des agriculteurs néerlandais montrent à quel point c'est vraiment presque impossible de s'arrêter pour eux autres. On déverse des ordures partout, on déverse du foin partout, mais on n'en parle pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais je peux vous dire une chose, c'est le début, probablement, de quelque chose de très, très gros. Pendant ce temps-là, en Chine, et ça, c'est probablement ça aussi, un début, ça viendra parce que toutes les banques sont en train d'imploser, ça fait deux, trois ans qu'on imprime des trilliards de quadrilliards d'argent artificiellement créés à partir de l'air ambiant, puis cet argent-là, il ne s'en va pas dans vos poches, puis ni dans mes poches, cet argent-là disparaît, et là, on va se retrouver probablement nous aussi. Bientôt, on a vu le gouvernement canadien saisir les comptes de ceux qu'on n'aimait pas, qui sont allés manifester pour la liberté, vous vous en rappelez. Peut-être qu'on n'est pas loin, nous autres non plus, d'avoir des chars d'assaut dans les rues qui nous empêcheront d'aller dans nos succursales bancaires où on a déposé notre argent qui supposément nous appartient, ce sera impossible d'aller le chercher parce que le gouvernement dira, ce n'est plus, ou les banques vous diront via le gouvernement, ce n'est plus votre argent, ce sont des, comment, produits d'investissement. Mes chers amis, si vous pensiez que ça allait mal parce que Joe Biden vient d'être retesté à la COVID parce qu'un ministre vient de se gratter la couille de gauche pour vous distraire et que Donald Trump va être arrêté, là, fait 35 ans qu'on est supposé arrêter Donald Trump. D'ailleurs, je termine en disant, l'arrêter pourquoi? J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a commis comme crime, alors qu'ils sont tous corrompus, et que tu as tous les anciens présidents, bon, George Bush, le père qui est décédé, mais on ne parlera même pas de tous ceux qui sont décédés, mais ceux qui sont encore vivants, de George Bush, le fils, qui a envoyé le monde tuer un million d'Irakiens pour absolument rien. On parle de tuer un million d'Irakiens pour absolument rien. En prétendant avec un dossier monté de toute pièce qui était rempli de faussetés, de mensonges, que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, que Colin Powell est allé devant les Nations Unies, a utilisé tous les médias marionnettes pour nous convaincre que, mon Dieu, le danger était là pour la fin du monde. Saddam Hussein a des armes de destruction massive, on est allé massacrer un million dans les années qui ont suivi, puis dans lesquelles ce conflit a duré, en plus de déstabiliser un pays, un million d'Irakiens, puis on veut me convaincre, même si j'en ai rien de serré de Donald Trump, on veut me convaincre que Donald Trump, pour le bien de l'humanité, devrait être arrêté. Et, pardon, où est la logique? Mais c'est parce que c'est de la distraction. Donald Trump est devenu l'espèce de piñata. Tu sais, dans une fête mexicaine, tu as une piñata qu'on frappe dessus pour faire tomber les bonbons. Donald Trump est devenu la piñata que tout le monde frappe pour nous distraire de ce que notre élite, le vrai gouvernement, le petit club privé, est en train de faire subir à l'humanité. Vous voyez ce qui se passe au Sri Lanka? C'est ça qui s'en vient ici. Vous avez vu ce qui s'est passé avec, justement, on termine là-dessus, une autre petite histoire, une anecdote historique. Muammar Kadhafi, la Libye, qui avait réussi à se détacher de cette emprise des Rothschilds du système bancaire mondial en créant sa propre réserve fédérale, son propre système bancaire, la Libye, et Muammar Kadhafi avait sorti la Libye juste avant, en 2011, avant qu'on aille créer un événement pour distraire les gens, pour aller éliminer Muammar Kadhafi et mettre ce pays-là à feu et à sang parce que l'élite voulait aller reprendre cet argent-là. Et vous avez vu l'état de la Libye maintenant? Muammar Kadhafi, qui voulait exporter son modèle à l'Afrique, ou au pays sous l'emprise du système bancaire des Rothschilds et de l'élite? Voyez-vous ce qui est arrivé en Libye? Bien, c'est ça. Donc, chers amis, arrêtons de se faire distraire par des nouvelles qui n'ont vraiment aucune importance. C'est pour ça que je ne parle plus vraiment de politique, parce que c'est tellement juste pour nous distraire. C'est le plus important de se concentrer sur ce qui se passe vraiment derrière le rideau. Passez un bon dimanche.